Dantier a vu rouge face à l'Italie et sera suspendu pour le troisième match du tournoi face au Pays de Galles. Qui pour le remplacer ? Tour d'horizon des candidats avec David Dari-Carrère, entraîneur des arrières du Castre Olympique. Vainqueur du tournoi 2018 et des Mondiaux 2018 et 2019 avec les Bleuets, avant la vie finale de Philippe Sella, trois quarts le plus capé du rugby tricolore. Exclu face à l'Italie 13 à 13. Jonathan Dantier a été suspendu cinq semaines par la commission de discipline et manquera le prochain rendez-vous des Bleuets-Faces au Pays de Galles, le dimanche 10 mars prochain. Pas vraiment un casse-tête pour Fabien Galtier, car les solutions ne manquent pas au poste de trois quarts centre. Tour d'horizon des candidats potentiels Il apparaît comme le candidat le plus légitime aux yeux du sélectionneur. Il est en tout cas le seul centre autre que Ficou et Dantier à avoir eu du temps de jeu dans ce tournoi Destination. Il est aussi le plus expérimenté derrière le Racing Man et le Rochelet et connaît parfaitement ce poste pour y évoluer avec le statut de titulaire en club. En prenant l'hypothèse selon laquelle Gaël Ficou resterait en place, le profil de Yoram Mephana semble le mieux correspondre au jeu français. La grande capacité du Bordelais à gagner ses duels a fait du bien au bleu sur chacune de ses entrées et son coup de rein lui permet de trouver des solutions dans les défenses adverses et de libérer des espaces. Sans oublier sa polyvalence à l'aile. Assurément le choix le plus naturel à 7 heures. Disons tout de suite les choses, Nicolas Deporter et Emilien Gaëton jouent très peu numéro 12 et sont quasiment toujours utilisés comme des seconds centres que cela soit à l'UBB ou avec la section paloise. Néanmoins, doublons oblige, le talentueux Bordelais a disputé 80 minutes le week-end dernier avec le 12 dans le dos et a même été associé au Palois lors du C-Nation U20 2023. Ceci étant posé, il ne serait pas illogique de voir l'un des deux débuter sur la pelouse du Principality Stadium face au Galois tant les deux ont impressionné depuis le début de la saison. Et malgré leur inexpérience au niveau international, ils connaissent bien le groupe France pour y enchaîner les rassemblements depuis le début du tournoi. En imaginant Ficou conserver la confiance du staff malgré des performances mitigées. Une réorganisation est possible. En effet, le Racing Man a longtemps évolué numéro 12 en bleu à l'époque où il formait la paire avec Virimi Vakatawa. Le Toulousain et le Montpellierin partent de plus loin dans la hiérarchie et semblent leur course dans l'immédiat. Pierre-Louis Barassi a connu de nombreux pépins physiques mais vient d'enchaîner deux matchs pleins avec son club. Il possède une large palette de jeux et il est le seul candidat au poste dépassant les 100 kg sur la balance. Arthur Vincent a pour lui l'avantage du vécu commun avec le reste du groupe France depuis l'arrivée de Fabien Galtier en 2020 et une polyvalence qui plaît aux sélectionneurs. Il a participé aux deux premières rencontres du Mondial avant de disparaître des feuilles de match. Il faudra encore attendre la semaine prochaine pour connaître le choix final de Fabien Galtier. Au poste de trois quarts centre, seuls Gaël Fikou et Yoram Mefana sont protégés par la convention et l'NRFFR pour la 17e journée de top 14.